good morning youtube c'est une fabuleuse journée qui commence comme vous pouvez le voir et le thème d'aujourd'hui c'est le bonheur alors attendez je suis pas dans le bon c'est mieux vous me dites souvent que ma bonne humeur est agréable et que ça vous donne du baume au coeur et pourtant je suis pas quelqu'un je suis pas une personne joyeuse quoi je suis pas naturellement joyeuse c'est quelque chose que j'ai travaillé j'ai travaillé par bonne humeur pour des raisons évidente parce que c'est mieux d'être heureux mais je pense que tout va un petit peu ensemble vous savez quand on essaye d'être épanoui dans son alimentation c'est quand même pour être épanoui dans la vie c'est quand même pour être épanoui avec les autres dans la nature etc dans cette vidéo je vais donc vous donner mes astuces ce que je fais au quotidien pour essayer d'être joyeuse essayer d'être de bonne humeur ou ne pas rester trop longtemps de mauvaise humeur et j'espère que ça va vous aider alors le thé du jour c'est un truc nouveau c'est la pacha je crois encore des je vais reprendre c'est un la pacha alors la pacha c'est arbre de vie donc ça c'est arbre sacré des incas le lapach l'apachot n'importe quoi c'est l'apachot pas l'apacha en fait l'apachot voilà donc arbre sacré des incas le lapachot fut découvert par les indiens itinérants kalawaya l'objet de cet arbre sacré est riche en sel minéraux et oligo-éléments consommer pour ses étonnantes propriétés antivirales rafraîchissante et santé in cette excellente boisson se déguste chaude ou froide à tout moment donc là je suis en train de le boire froid mais je pense que je vais le faire chauffer parce que c'est quand même l'hiver là donc ça sera plus agréable je pense pour en finir avec l'été le premier conseil que je peux vous donner pour travailler votre humeur surtout en hiver pour essayer d'être de meilleure humeur c'est de boire du thé noir le thé noir c'est très bon pour l'humeur voilà mon premier conseil pour être de bonne humeur ou du moins pour éviter d'être trop longtemps de mauvaise humeur c'est d'analyser la cause de notre mauvaise humeur souvent je suis de mauvaise humeur simplement parce qu'il fait moche je pense que c'est pareil pour beaucoup de personnes mais si j'analyse pas que c'est ça la cause première de ma mauvaise humeur mais ça fait effet boule de neige pardon en réalité je sais pas je suis de mauvaise humeur parce qu'il fait moche ensuite quelques mois bouscule je suis encore plus de mauvaise humeur et au final c'est presque impossible de revenir en arrière vous voyez alors que si dès le début je sais qu'il fait moi je me dis tiens il fait moche bon ça me déprime un peu mais c'est pas grave et que je me secoue je me dis on va quand même essayer de passer une bonne journée mais la personne qui va me bousculer ça va moins m'impacter que si je m'étais pas dit ça avant si j'avais pas fait le travail psychologique avant et c'est pareil pour le fait de pas beaucoup dormir c'est pareil pour plein de petites choses en fait de la vie qui peuvent s'accumuler simplement parce que on a commencé du mauvais pied essayez vous verrez le simple fait de réaliser qu'on est de mauvaise humeur pour une chose spécifique qui au final n'est pas si grave que ça fait que on peut passer à autre chose et être de meilleures humeurs on va aller cuisiner un petit peu là on va se faire des muffins aux pépites de chocolat d'ailleurs comme le thé noir le cacao c'est très très bon pour l'humeur je suis en grande surveillance des muffins ça a l'air de bien gonfler c'est pas mal c'est pas mal la deuxième chose que je fais pour essayer d'être de meilleure humeur c'est de comprendre que les événements ne sont que des événements ça peut s'employer évidemment à ce que je vais dire avant c'est à dire au fait qu'il pleuve ou aux petites contrariétés de la vie de tous les jours mais c'est surtout pour les grosses contrariétés vous voyez par exemple si vous avez été licencié si vous êtes tombé malade des choses qui semblent injustes parfois et qu'on ne comprend pas regardez ce qui est sorti du four je vous mets la recette en barre d'infos ce sera pour le goûter la petite histoire que je raconte à chaque fois et qui n'est pas de moi c'est l'histoire d'un éleveur de chevaux un jour tous ces chevaux se sont enfuis ont disparu on ne sait pas trop et tous les autres villageois sont venus le voir pour lui dire oh là là mais quel malheur ce qui t'arrive que tes chevaux soient partis tu dois vraiment te sentir mal et l'éleveur a répondu moi je sais pas le lendemain tous les chevaux sont revenus et tous les villageois sont venus le voir pour lui dire oh là là mais quelle chance tu as eu que tous tes chevaux soient revenus tu dois vraiment te sentir super bien et là le villageois il répond moi je sais pas le jour d'après il ya un des cheval qui donne un mauvais coup qui se qui cabre et qui pète la jambe du fils aîné de l'éleveur tous les villager fois reviennent et lui disent oh là là mais quelle malchance tu as que ton fils se soit fait mal à cause de tes chevaux et le villageois qui répond moi je sais pas il est un peu chiant ce villageois un peu chiant ce villageois le jour d'après il ya les personnes de l'état de l'armée je sais pas qui viennent et qui prennent tous les fils aînés des villageois pour aller en guerre et là les villageois ils viennent voir l'éleveur et ils disent voilà mais que tu as de la chance qu'on n'ait pas pris ton fils et le villageois qui répond moi je sais pas La morale de l'histoire c'est que un événement ce n'est que ça ce n'est qu'un événement si c'est pas l'événement que vous espériez ça ne veut pas dire que derrière ça n'a pas débouché sur quelque chose de positif je pense que je suis pas du tout enfin je sais que je ne suis pas du tout capable d'employer cette façon de penser à tout par exemple la perte de proches je serais pas capable je pense d'avoir ce genre de façon de penser de me dire qu'un événement ce n'est qu'un événement et de passer à autre chose mais ça permet de relativiser relativiser les choses un peu plus grave de la vie que le fait qu'il fasse moche ça permet de relativiser mais un set back dans mes projets par exemple ou des choses comme ça on va aller manger le plat de ce midi c'est un joli bout d'un bol en toute objectivité à l'intérieur on a épinards quinoa pois chiches graines germées maïs, oignons au curcuma, oignons rouges, goji et sauce moutarde et miel du e-book le maïs doux c'est une grande première pour moi j'en mange très rarement c'est comme le blé c'est une céréale qui a été extrêmement transformée et du coup je préfère éviter sauf sauf au cinéma où là on oublie tout cinéma c'est pop corn moi c'est toujours moitié sucré moitié salé dites moi dans les commentaires quels sont vos pop corn préférés c'est pas c'est pas exceptionnel quoi bref la troisième chose que je fais c'est que j'essaye d'être ma meilleure amie j'avais entendu un truc qui m'avait paru hyper stupide sur le moment c'était que souvent lorsqu'on était face à nos problèmes on était démuni alors qu'on savait aider les autres et c'est vrai souvent quand il y a ma meilleure amie qui a un problème elle m'appelle je suis hyper calme j'arrive à l'idée j'arrive à la faire relativiser quand elle se sent nulle j'arrive à la booster quand elle se sent démunie alors que quand c'est moi je me dis oh mais je suis nulle oh je sais pas faire et ça s'arrête là je sais pas me booster autant que je sais booster quelqu'un qui m'est proche regardez bien lorsque votre meilleur ami a un problème vous êtes capable d'avoir confiance en lui tout en étant réaliste sur ses capacités vous savez le booster vous savez lui redonner confiance et vous savez être indulgent avec lui vous êtes pas complètement désemparé face au problème de la même façon que vous l'êtes lorsque c'est vous qui avez un problème ce qui est quand même étrange mais pas vraiment étrange puisque c'est le cas de tout le monde exemple concret vous vous lancez dans un projet et ce n'est pas aussi bien que vous auriez voulu ce sera jamais aussi bien que vous l'auriez voulu c'est la vie c'est comme ça on imagine toujours faire les choses mieux et vous vous allez vous dire que vous êtes nul vous allez déprimer vous allez abandonner ou vous allez faire encore moins bien la prochaine fois simplement parce que vous vous sentez mal donc vous n'êtes pas motivé alors que votre meilleur ami il va vous dire ah mais c'est bien t'as tenté oh mais tu sais les autres aussi quand ils ont essayé la première fois c'était pas si bien regarde t'as au moins réussi ça t'as au moins réussi si continue la dernière chose pour être heureux et je pense la chose la plus difficile pour moi même si le reste n'est pas du tout facile c'est de vivre le moment présent c'est juste crucial en fait de vivre le moment présent pour être heureux parce que lorsqu'on se projette tout le temps dans l'avenir ou qu'on est tout le temps focalisé sur le passé on ne peut pas vraiment profiter de la vie à quel moment on vit si on est toujours dans le passé ou dans le futur en plus le fait d'être tout le temps dans le futur c'est ça qui nous ramène au point numéro 2 c'est à dire de prendre des événements comme étant des bons ou des mauvais événements parce qu'on anticipe tellement de choses on espère tellement de choses on fait des plans sur la comète et la vie c'est jamais ça c'est jamais comme on a prévu d'où l'expression plan sur la comète et du coup on est déçu on est triste et on imagine qu'on a des malheurs je suis tout le temps en train de penser à ce que je dois faire par exemple vous me voyez sur Snapchat tous les matins en train de préparer la bouffe bien évidemment que c'est pas sur l'instant où je me suis dit je vais faire ça non c'est quelque chose que j'ai prévu et que je me sens obligée de prévoir la veille c'est à dire que le fait de ne pas prévoir ça me procure un énorme stress mais c'est également stressant d'être toujours en train de se dire qu'il faut prévoir vous voyez donc c'est compliqué d'être heureux lorsqu'on est entre le marteau et l'enclume le fait de faire du yoga et de la méditation ça m'a aidée quand même parce qu'au moment où je fais le yoga et la méditation je suis concentrée sur ma respiration donc ça bloque un peu toutes les pensées qui viennent de ce que je dois préparer pour après mais c'est clairement quelque chose que je dois améliorer parce que là je vous ai parlé juste de Snapchat mais c'est le cas vraiment pour tout ce que je fais dans la vie sur les réseaux sociaux ou hors des réseaux sociaux donc c'est un petit peu compliqué la dernière chose que je voulais dire c'est que bien évidemment j'ai des moments où je suis déprimée des moments où je suis de mauvaise humeur c'est pas que je vous cache ces moments c'est que déjà ils sont quand même plutôt rares ou très brefs ils sont pas rares, ils sont brefs plutôt et la deuxième chose c'est que justement ils sont brefs parce que j'évite de les ressasser j'évite d'en parler et je fais tout pour passer à autre chose je ne crois pas que ça me fasse du bien de ressasser les mauvais moments ou d'alimenter ma mauvaise humeur en en parlant et je ne pense pas que ça vous fera du bien à vous non plus je vais arrêter ce vlog maintenant puisque de toute façon vous avez déjà vu le goûter n'oubliez pas que je vous mets la recette en barre d'infos j'espère qu'il vous a plu j'espère qu'il vous a aidé n'oubliez pas qu'il ne s'agit que de mon expérience et des 4 points que j'ai identifié comme étant ceux qui m'empêchaient d'être heureuse peut-être que ce ne seront pas les mêmes points pour vous dites-moi dans les commentaires si ça vous a un peu parlé si vous aussi vous avez identifié ces mêmes points comme étant des points sur lesquels vous devez travailler ce serait marrant de voir que ce serait ce pas de voir que je ne suis pas toute seule et ce serait marrant de voir si vous, vous avez d'autres points ou peut-être qu'en fait il y a d'autres choses que je n'ai pas identifié comme étant des choses qui m'empêchaient d'être heureuse comme d'habitude je vais vous remercier d'avoir regardé ce vlog vous remercier d'être là et vous remercier de votre soutien qui fait énormément plaisir et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo avant de partir n'oubliez pas de regarder ma dernière vidéo qui s'affiche quelque part par ici si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un n'hésitez pas à la partager j'ai plein d'informations en barre d'infos donc allez regarder et si vous avez une question laissez-moi un petit commentaire je vais vous remercier je vais vous remercier